C'est une fierté et c'est un challenge. Impressionnant. Ambition. Je pense que c'est un bel projet qui a réussi. L'énergie produite au niveau de la centrale Nord-Wazizat 1 est évacuée sur le réseau national. Au jour d'aujourd'hui, on produit quelque chose comme 160 mégawatts. Une fois fini le complexe solaire, il fournira quelque chose comme 580 mégawatts et ça correspondra à quelque chose comme 2,2 millions d'habitants marocains. C'est un projet emblématique qui va être suivi, qui va être un modèle, une référence dans beaucoup de pays du monde, particulièrement du monde émergent. Mais c'est aussi un projet important parce que la Banque aboutit à une conclusion concrète de cette stratégie de consacrer 35% de notre effort de financement hors de l'Union européenne à des projets climatiques. Ces projets sont réalisés grâce aux institutions financières telles que la BIEI, la CAEBDOUV, l'AFT, la BAD, la Banque mondiale qui nous accompagnent, qui sont nos partenaires dans le financement de ces projets-là. Et on est vraiment très fiers, très heureux de les avoir avec nous. Tous les financements ensemble de la famille européenne, si je peux le dire comme ça, représentent à peu près 60% des financements de la centrale solaire de nord, ici à Ouarzazate. On voit aussi ici des éléments sur la production indiaire. Les rayons solaires sont rassemblés à travers ces paraboles en miroir et les rayons sont dirigés sur un point focal qui, lui, contient un fluide caloporteur. C'est ce fluide caloporteur qui ramènera la chaleur jusqu'au bloc power et c'est là que commencera tout le process de production d'énergie avec une possibilité de stockage de trois heures. Ça veut dire que même dans l'absence du soleil, on peut, pendant trois heures, continuer à produire. Et ça, on ne pourrait pas le faire avec haute technologie solaire. Aujourd'hui, Nord-A fournit de l'électricité au réseau marocain. Donc, c'est pour moi une grande fierté de voir que le travail de la Banque aboutisse à des résultats concrets pour les Marocains et pour toute la région en général.